Pegasus est un sujet européen. L'entreprise israélienne NSO qui a conçu et qui vend ce logiciel de surveillance a déclaré qu'au moins 30% de ses clients est en Europe. Il serait assez confortable d'envisager le problème uniquement et exclusivement comme celui d'un espionnage chinois, d'un espionnage russe, d'interférences étrangères par des États autoritaires au-delà des mers. Mais la réalité, elle est tout autre. Et l'absence de réaction a été terrifiante par nos dirigeants. Le président de la République française lui-même surveillait des personnalités publiques en Allemagne, en Espagne, en Belgique, un gouvernement directement impliqué, celui de la Hongrie. Quel silence ! Et pourquoi ? Combien de services secrets, de polices européennes, de ministères de l'Intérieur ont envisagé d'utiliser cet outil ? Combien d'achats ont été faits ? Combien ont fait des tentatives d'acquisition ? Et combien de nos journalistes, de nos activistes, d'opposants politiques sont surveillés par leur propre gouvernement dans l'Union européenne ? Bienvenue ! – Sous-titrage FR 2021